coucou les copains bienvenue pour ce tirage de la voix des fleurs ça fait un petit bout quelques jours que j'ai pas pu en faire bienvenue en direct de mes vacances et de la chambre d'hôtel aujourd'hui pour voir un petit peu les messages des guides les messages qui nous attendent on va déjà commencer par tirer une carte de l'oracle de île de guerre de bingen je voudrais avec l'oracle d'île de guerre de bingen aller chercher la tonalité générale du message ensuite je prendrai mes petites fleurs de bac pour aller regarder un petit peu le message de sagesse encore une fois de sagesse de croissance et d'avancer vers l'éveil spirituel comme les fleurs sont toujours nos grands guides et puis je voudrais pas que ce soit trop long non plus donc une fois qu'on aura fait ça on verra bien si je tire j'ai pas pris tout si j'ai encore juste la triade et l'oracle bleu avec moi mais on verra alors je me concentre je me concentre une je voudrais une tonalité générale qu'elle va être quand je peux faire pour vous voyez attendez j'ai un peu du bricolage là mon système est-ce que est-ce que vous vous voyez comme ça ouais on va faire ça alors je me rabougris et puis on a l'ibis à côté bon tout va bien tonalité générale s'il vous plaît que nous réserve île de garde de quoi ça nous parle ça nous parle de silence et de solitude alors en même temps on voit un j'étais en train c'est marrant parce que je me disais ah c'est c'est ballot j'ai pas pensé à prendre mon oracle des animaux totem et du coup on a quand même un animal qui vient vous voyez et cet animal c'est le hibou c'est le grand duc alors on n'est pas sur la chouette d'Athéna mais on est quand même sur un rapace alors en dos de deck j'ai quoi j'ai le coq de la victoire là les galinassés avec le oh on est sur la carte 13 ici c'est le 9 silence et solitude et en dos de deck j'ai le 13 libération transformation celui-ci il était déjà sorti je m'en rappelle parce que j'étais partie sur Uriel l'archange Uriel qui vient nous aider à faire les passages alors qu'est ce que ça nous dit les amis ici ça nous dit que pour certains d'entre vous un certain nombre parmi vous alors les les pardon j'essaye de revenir et de laisser c'est j'ai plante j'ai plein de messages qui viennent donc ça veut dire j'ai plein de trucs en même temps je vais essayer de faire du cas par cas et puis ça fait un peu du brouhaha et puis d'un seul coup j'ai mal à temps alors qu'est ce que ça nous dit comment je vais c'est vraiment du bricolage ici il y en a qui sont en plein chaos là dedans on a déjà vu de toute façon depuis un bout de temps tous les tirages nous parle de transformation tous les tirages nous parle de fin de cycle ici on nous dit évidemment que le 13 on est sur la carte de la mort dans le tarot de marseille libération transformation c'est quand même bien ça que ça veut dire ça nous parle de fin de cycle ça nous parle de vie mort et mort et renaissance ça nous parle du phénix bon c'est un coque ça peut pas être toujours un phénix et pourquoi je vous parlez du riel le riel c'est effectivement l'archange qui peut qui vient chercher les âmes au moment du passage dans les mondes désincarnés d'accord donc je pense qu'il y a des gens encore une fois qui soit qui sont déjà engagés dans véritablement la transformation ils ont déjà acté le fait de devoir couper de devoir lâcher beaucoup beaucoup de choses j'entends déménagement j'entends changement le boulot j'entends j'entends des ruptures aussi rupture de vie familiale rupture de couple etc possiblement sauver sa peau mais en même temps aussi compliqué que soit la transition elle a pour vocation de nous faire changer de plan de conscience on parle d'éveil spirituel c'est à dire comment j'accepte le coque c'est aussi toujours on le sait bien un animal qui est réputé pour la question de son orgueil de sa vanité de sa prétention d'accord et là l'image que j'ai et qu'on m'en voit c'est pas là dessus mais c'est quand même le coque qui est en haut de son tas de fumier et puis qui gratte qui gratte son fumier pour aller chercher les esticots et là qu'est-ce que j'ai j'ai le grand duc le grand maître vous voyez bien que on a tous les deux des oiseaux à plumes il s'agit évidemment d'aller chercher à déplier ses ailes d'ange d'accord comment nous aussi pour nous aussi il s'agit de comprendre que passer à un niveau d'éternité faire le passage c'est accepter de mettre une croix mais voyez c'est pas une croix grise c'est pas une croix de pluie c'est mais une faire une croix c'est drôle parce que j'ai pas du tout la lecture de la carte que dans la précédente vidéo je sais plus c'était laquelle mais faire une croix sur des comportements orgueilleux comme un coque qui se redresse de tout son et puis qui gratte son petit tas de fumier en disant ah c'est mon tas de fumier non alerte tu viens pas d'accord est-ce que franchement là là j'ai vraiment cette idée ce message là qui qui descend est-ce que vous n'êtes pas mieux à faire que de vous accrocher désespérément à un pauvre tas de fumier de merde d'accord elle est quand même là l'idée quand on accepte de faire une croix sur ce tas de fumier quand on accepte quelque part de renoncer à possiblement ce qu'on a mis mais énormément de temps à acquérir un massif c'est un le tas de fumier c'est jour après jour il y a un petit tas de fumier en plus puis ça grandit puis ça grandit puis après vous avez une vraie montagne de fumier mais ok ben même si elle est très importante pour vous cette montagne de fumier ça reste du fumier ça reste de la possession qui possiblement vous aveugle qui possiblement vous fait croire très vous fait ergoter c'est le mot que j'entends c'est il y a égo mais il y a ergoter on va pas ergoter pendant longtemps encore ben pour des tas de fumier ok comment je me drape de ma dignité je condescends possiblement à faire des sacrifices dans la matière je sais pas si ça parle ou pas je suis pas en train de vous dire abandonner tout lâcher tout et de manière injuste etc etc je suis en train de vous dire aller chercher dans le silence dans le repli et dans la solitude une solution éclairée à ce que vous voyez pas ici c'est toujours la question on se demande toujours qu'est ce que je peux faire de plus qu'est ce que je peux faire de plus et qu'est ce que j'arrête c'est on se trompe de questions pour si on veut des bonnes réponses vous posez des bonnes questions et ben qu'est ce que j'arrête à quoi je renonce à quoi je renonce possiblement de possession peut-être de possession dont j'étais très fière peut-être alors de possession de construction il n'y a pas que l'aspect financier dans quand je dis possession matérielle etc peut-être je parle de confort au sens large notre coq il est un champ de victoire quoi d'accord vous avez vu il s'accroche à son truc c'est un petit peu flou mais il s'accroche avec ses petites pattes machinées là et il veut pas lâcher le bazar ok et bien enfin vous voyez que ça me dit la comment je passe de l'un à l'autre comment dans ma dignité peut-être dans le froid glacé peut-être dans effectivement le silence et la solitude la douleur si on est en hiver c'est que c'est pas super confortable concrètement voilà mais comment je viens à l'intérieur de moi écouter ce que j'ai jamais voulu écouter jusqu'à maintenant écouter un avis plus haut évidemment plus éclairé montez en vision montez en vision allez chercher plus haut que vous et remettez vos questions remettez vos problèmes à plus grand que vous ici pour aller chercher l'éternité de son âme pour renoncer à ses petites possessions matérielles il s'agit encore une fois c'est toujours une question comment on change de plan de plan de conscience comment on lâche sa personnalité terrestre égotique pour aller sur le plan lumière pour ouvrir les ailes et devenir ange et bien devenir ange c'est descendre en jeu j'arrête pas de le dire ange en jeu je suis un ange parce que je suis reconnecté à moi et je ne peux être connecté à moi que dans le silence je ne peux être connecté à moi ce qui caractérise les rapaces et puis bien évidemment les oiseaux nocturnes vous le savez et bien c'est la nuit c'est l'obscurité comment parce que j'arrête de voir peut-être ces possessions matérielles auxquelles je m'accroche désespérément peut-être que si je change de regard et puis peut-être que si j'essaye de mettre plus de focus sur les autres sens qu'est-ce que me dit mon nez qu'est-ce que me disent mes oreilles qu'est-ce que j'entends ma si je suis kinesthésique mes ressentis est-ce que est-ce que j'ai des j'en sais rien est-ce que j'ai des frissons est-ce que j'ai ça que me disent mes autres sens pour me monter au niveau de conscience et aller chercher un avis plus éclairé sur la situation ça ça veut nous dire quand même écoute tout est en toi comme d'habitude tu portes les réponses à toutes tes questions ton système profond connaît tes réponses ton mental il les connaît pas je te rappelle ton mental mais il veut t'en fumer la gueule comme un coq qui dit ah ben non j'ai mis toute ma vie pour créer le machin le truc comment ça le voisin il veut passer sur mon jardin pas question pas question je vais porter plainte non mais d'accord et voilà c'est une aberration quoi peut-être qu'il faut arrêter il faut accepter de renoncez à des choses comme ça et aller chercher une réponse plus haut que soi dac 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 alors on va aller regarder comment je peux mettre ça là si je choque ma petite bouteille non voilà ouais on va mettre le hibou le hibou grand duc qui nous invite à une vision plus élevée des choses comment je vois je vais laisser là allez tu prends les fleurs c'est l'idée qu'il n'y a pas on fait pas d'omelette sans casser les oeufs et puis j'ai un milan royal au dessus là c'est trop drôle qui vient élevez vous allez allez chercher à prendre de la hauteur pour aller chercher une réponse plus élevée ne restez pas sur des questions en lien qui qui c'est pas la question de la sécurité voilà c'était ça qui est super important ne cherchez pas une solution en en ayant comme axe principal une pseudo sécurité financière matérielle qui peut être alors après voilà sécurité confort ça vous de voir aussi vos situations personnelles évidemment qu'il faut que vous puissiez vivre décemment et qu'il faut que vous puissiez donner à bouffer à vos gosses bon j'ai envie de vous dire moi quand je suis partie après je vais rester un certain nombre de temps je vais rester deux ans sans salaire en bossant à 100 bornes de chez moi avec trois enfants d'alternance ben vous savez quoi j'ai réussi quand même donc quand on va chercher plus grand quand on cherche à s'en remettre à la lumière de toute façon du moment qu'on garde la foi en soi que tout est possible et que quand j'offre mon talent ce que je suis ma nature véritable au monde le monde pourvoit mes besoins c'est j'adore ce cet adage la vie aime ceux qui aiment la vie la vie aime ceux qui aiment la vie d'accord aimer la vie vouloir être vivant ça veut dire prendre la part de risque quand on veut plus bouger quand on veut plus sortir de chez soi parce que puis parce que j'ai ça payé j'ai ci j'ai ci j'ai ci j'ai ci c'est pas du bon ça c'est de mort c'est d'être sur son petit tas de fumier puis dire ah ben non je ne le descends pas la place est chaude la place est chaude c'est du fumier qui chauffe c'est très bien pour le compost mais enfin bon pour soi voilà alors on a Ray Chestnut qui nous parle de précisément la mer poule ah ben voilà comme ça on avait le coq et on a la mer poule comment je passe mon temps à me faire du souci pour mes gosses ou mais pour ceux dont j'ai plus ou moins la il y a son voix pour ceux que j'estime être sous ma responsabilité alors qu'est-ce que ça nous dit encore les petites fleurs s'il vous plaît message du jour qu'est-ce que vous allez nous dire crabe apple purification on étoile fumier je vais faire toute la vidéo sur le fumier et agrimonie je pleure bon bah effectivement il s'agit d'accepter la perte là sans culpabiliser allez encore une lâchez les voix de les gens croque routeur bon pourquoi pour retrouver la vie la joie de vivre la joie de vivre à force de toujours vouloir rester sur précisément la question du confort et de la sécurité matérielle on a oublié de vivre ouvrez les yeux regardez ce que vous n'avez jamais regardé en face jusqu'à maintenant et ouais ici j'ai beaucoup de en fait vraiment le message comment j'arrête peut-être d'aller chercher comme excuse le fait ben précisément d'avoir les enfants gérés d'avoir des charges de famille d'avoir des responsabilités red chestnut c'est je me fais du souci pour les autres d'accord c'est toujours ça c'est je fais c'est pas que je fais passer les autres en premier mais bon si vous suivez les vidéos et puis que vous avez eu l'habitude de voir les fleurs red chestnut c'est une fleur qui appartient à la famille des peurs c'est quand on a peur c'est quand on a peur de manière exagérée pour les gens qu'on aime c'est en mode oh mais enfin il est 16h30 oulala mais il devrait déjà être rentré de l'école depuis 5 minutes mais mon dieu ça y est c'est sûr il s'est fait enlever d'accord c'est ça la chestnut c'est quand on est persuadé que juste parce que la personne n'a pas la personne à laquelle on pense n'a pas téléphoné n'a pas donné un mot et bien forcément il lui est arrivé le pire dans la vie bon c'est bien que voilà qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait je comme chaque être humain ne fonctionne que par projection je projette sur autrui ma propre inquiétude à savoir me gérer dans des situations qui sont hors contrôle ici on nous dit accepte de lâcher le contrôle accepte de lâcher les watts parce que ouvre tes yeux ici c'est toujours la grotte de Platon la grotte des illusions vous êtes enfermé vous-même dans des comportements qui sont rigides pourquoi ? par quête de perfection parce qu'il faut toujours que tout soit parfait et en particulier pour faire plaisir aux gens que vous aimez il s'agit pour vous maintenant dans des temps d'introspection de recueil et de retour sur soi de venir conscientiser prenez un cahier prenez un petit carnet commencez à lister tous les comportements que vous faites en lien avec je me fais du souci pour je me fais du souci je me fais du souci il faut que je m'occupe de il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça chaque fois que vous abandonnez ça c'est dans les deux cas ça nous parle de je m'abandonne moi pour aller m'occuper de l'extérieur stop on arrête crabe épelle est la fleur de la purification c'est la fleur qui nous parle vraiment dans les états les plus négatifs des états de dégoût d'accord donc qu'est-ce qui vous dégoûte ça peut être une question c'est pas une question facile qu'est-ce qui me dégoûte intrinsèquement quand vous vous entendez dire bah ça me dégoûte qu'est-ce qui vous dégoûte qu'est-ce qui vous dégoûte qu'est-ce qui vous donne l'impression que les choses ont été souillées qu'est-ce qui vous donne envie de nettoyer à grandes eaux parce que lâcher les eaux enfin ça veut aussi dire c'est pas lâcher les eaux c'est les eaux se lâchent quand on arrête de faire les faux semblants quand on arrête de se trouver des excuses quand on arrête de faire style ouais je vais bien tout va bien alors que pas du tout vous avez envie de défoncer tout le monde là ok parce que vous avez envie de faire votre coq et puis que tout le monde vous énerve ici ce qu'on vous dit c'est que prenez conscience du masque social du masque du visage d'apparence de toutes les paroles que vous pouvez dire aux autres pour les rassurer en disant non mais je te jure je vais bien ouais t'inquiète et tout blablabla alors qu'en fait c'est pas vrai vous entendiez dire des trucs vous avez juste envie de dire le contraire et vous avez le conflit intérieur c'est la fragmentation totale vous entendiez dire un truc et puis presque vous assistez depuis le haut sur vous en train de dire ça et puis vous dites c'est pas possible non mais ils vont se rendre compte que c'est pas le truc et puis en fait non personne ne se rende compte si vous le dites on vous croit ici c'est terminé de faire les faux semblants vraiment arrêtez de faire semblants revenez vers l'authenticité l'authenticité des sentiments et ici c'est de la tristesse quand on commence à prendre agrimonie si vous sentez par exemple vous avez envie de lâcher des barrages de lâcher des trucs et que ça ne sort pas allez vous chercher un flacon de agrimonie si vous sentez que vous êtes dépendant de comportement justement vous êtes le rigolo de service vous faites toujours marrer tout le monde donc vous vous êtes en réalité vous êtes triste dedans vous avez besoin de lâcher ça c'est agrimonie la fleur d'aigremoine la petite fleur d'aigremoine c'est toujours du faux semblant c'est de la comédie mais on ne peut pas faire autrement d'accord ici on vous dit arrêtez de faire pour les autres revenez sur vous arrêtez de faire pour les autres ne culpabilisez pas à une fois dans votre vie faire étalage de vos besoins d'accord c'est un petit peu c'est ça mort et renaissance on arrête de faire style je suis sur mon tas de fumier puis je gratte tout parce que j'ai quand même 15 poules du poulailler ou 40 et puis une flampée de petits poussins à nourrir il faut que je déterre des verres de terre pour tout le monde et bien non stop on arrête on arrête d'ergoter on arrête de faire toujours passer les autres on purifie et on nettoie le fumier parce que ça pue et on va chercher l'élévation on accepte de prendre le risque dans la solitude et peut-être l'hiver de se retrouver de manière authentique face à sa douleur et la laisser pleurer là ça me parle d'eau qui coule agrémonie ça me parle d'eau qui coule aussi si vous avez besoin de pleurer vous pleurez pourquoi ? parce qu'à un moment donné après l'orage vient quoi ? le soleil le beau temps et ici ça nous parle vraiment d'élan retrouvé d'arrêter de subir votre vie vous êtes responsable quoi qu'il arrive d'une vie subite non pas subite subie n'importe quoi c'est pas ah je me trompe une chose subite là la transformation elle est subite vous ne pourrez pas y aller tiens puis encore juste en dessous j'ai centauri expression de ses besoins à soi d'accord ? prenez du temps pour vous observer fonctionner comprendre encore plus quels sont vos besoins vos besoins pros vos besoins personnels vos besoins affectifs revenez en lien avec votre pouvoir personnel arrêtez d'abandonner tout votre pouvoir pour les autres sous prétexte que vous faites du souci et puis que vous avez peut-être cru que vous avez peut-être à observer c'est votre schéma votre manière d'aimer les gens peut-être que vous croyez que l'amour c'est se faire du souci pour les autres c'est pas vrai ça c'est que de la dépendance affective où est-ce que vous en êtes dans vos croyances sur l'amour en fait elle est là véritablement la question parce que si vous pensez que l'amour c'est toujours vouloir faire plaisir aux autres c'est se sacrifier soit pour être quitte de vivre du rejet mais vous vous trompez jusqu'à la moelle et ça c'est ça nettoyer ces comportements-là et ces croyances-là tout de suite tout de suite tout de suite plus vous vous mettez en avant plus vous vous nourrissiez vous-même plus vous êtes attentif à vos besoins plus vous êtes capable de dire là j'ai besoin de dormir là je ne suis pas disponible là je ben non tu me demandes de télé mais non je ne peux pas il faut que je pourquoi je prépare mon boulot j'essaie et j'essaie à faire ok plus tard je viendrai mais plus vous reviendrez sur vous en introspection observez comment vous fonctionnez observez ce qui vous dégoûte observez ce qui vous nourrit profondément observez ce qui vous met en expansion observez ce qui vous met en rétractation observez à quel moment vous êtes soleil observez à quel moment vous êtes passivité totale d'accord là déployer ses ailes sortir du stade fumier devenir un grand duc pas un duc qui ergote ok prendre sa place renaître à qui on est dans un niveau supérieur ça commence par se connaître soi-même ça commence par poser les limites et ça commence par accepter le fait que pour gagner plus peut-être il faut perdre d'abord d'accord on ne peut pas avoir tout et son contraire en même temps on ne peut pas voilà comme on dit le beurre l'argent du beurre la crèmerie et puis le cul du crémis en même temps on sait bien donc qu'est-ce que vous choisissez qu'est-ce que vous décidez comment vous revenez à vous comment vous ne vous jugez pas mais vous comprenez vous prenez conscience comprenez prenez conscience à chaque fois des mécanismes de dégoût de colère des réactivités émotionnelles que vous pouvez avoir pour mettre de la conscience dessus pour vous élever en conscience pour entendre entendre ce que votre partie supérieure ici je vous rappelle votre esprit supérieur il est connecté à l'univers il est connecté à votre plan d'âme il est connecté à votre contre-incarnation il est connecté au grand tout donc plus vous faites silence regardez ce magnifique prisme derrière voyez plus vous observez sans bouger sans juger sans culpabiliser d'être qui vous êtes ne soyez pas dans de la flagellation je n'arrête pas de le dire ni je suis ce que je suis point final mais pour comprendre la bestiole que je suis il faut que je m'observe sans culpabiliser d'être si ou ça si je je me juge forcément je vois ce que j'aime pas et je vois pas j'ai pas la vision globale on vous dit arrêtez ferme tes yeux puis fie-toi à d'autres choses puisque tes yeux ils sont tronqués il y en a qu'un qui marche et que tes imperfections qui regardent mais commencez par vous faire justice vous-même si vous n'êtes pas aussi juste comment vous enfin arrêtez de voyez de reprocher aux autres qui vous abandonnent qui vous lâchent qui font ci qui font ça si vous vous passez votre temps à regarder chez vous ce que vous aimez pas mais que vous ne regardez pas ce que vous aimez vous êtes le premier injuste contre vous point et tous les autres ils ne font que révéler ça revenez chez vous la clé est en vous la clé elle est dans qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de croire tout ce que je crois si je fermais les yeux si j'oubliais tout ce que je sais et que je me mette à observer qui je suis avec mes autres sens avec ma globalité envers moi mes yeux comment je ressentirais qui je suis comment je ressentirais où mon âme elle a envie d'aller comment je ressentirais mes expansions de coeur ça expansion de coeur ça veut dire feu vers go vas-y ou bien bim mes contractions ça veut dire soit c'est pas bon soit c'est pas prêt donc donne toi encore du temps tu veux faire les choses trop vite laisse venir ok toute façon contraction ça veut dire petite résistance il y a encore des réglages à faire point final mais tout est en vous apprenez à vous écouter à vous ressentir de l'intérieur laissez partir les parties qui font chier là stop on s'emmerde déjà suffisamment vite puis si ça revient parce qu'il y aura des soubresauts chasser le naturel et revient au galop le coq il ne va pas se laisser enfourcher comme ça ou enfermer comme ça dans son poulailler donc si de temps en temps vous observez que vous avez fait des beaux pardon que vous avez fait des beaux progrès en mode rapace élevé machin bim puis que d'un seul coup vous avez le coq qui revient et bien balancez-y une bim une petite poignée de graines au coq en disant bon ça y est encore là toi je vous rappelle que l'égo ne meurt jamais il faut arrêter avec cette histoire oui dissolution de l'égo bien sûr mais l'égo il est toujours là et heureusement parce que le jour qu'on n'a plus d'égo c'est-à-dire qu'on est mort ok il ne s'agit pas de tuer l'égo il s'agit de le transcendé il s'agit de l'apprivoiser il s'agit de faire comme le renard avec le petit prince apprivoise-moi dit le renard on ne peut pas faire autre chose ok les amis bon on a des belles belles perspectives de guérison de l'enfant intérieur d'élévation et de connaissance d'avancer vers sa propre richesse intérieure tout est en soi à condition que on arrive à dépasser la partie qui ergote lâcher un certain nombre de choses et s'éveiller en fermant les yeux à la partie plus élevée que soi qui sait ok et bien écoutez je vous embrasse très fort je vous dis à très vite dans la voie des fleurs et à bientôt